Si je vous dis folie et cinéma, vous me répondez quoi ? Oui, bon déjà Jack Nicholson, certes. Précisons. Si je vous dis folie et mise en scène au cinéma, vous me répondez quoi ? Forcément, on pense spontanément à l'aspect visuel. Mettre en scène, c'est choisir quoi montrer et comment le montrer. Donc le plus souvent, pour nous projeter dans l'esprit des personnages, les cinéastes choisissent de distordre l'image elle-même. Certains en ont même fait leur marque de fabrique, comme Terry Gilliam, qui est fasciné par la folie absurde du quotidien et qui, pour la représenter, utilise énormément le grand-angle pour déformer les perspectives et nous donner une impression très dérangeante de proximité. Et plus globalement, pour brouiller notre perception, le cinéma offre une sacrée panoplie. Par exemple, la caméra désaxée qui montre l'instabilité et qui au passage s'appelle l'angle néerlandais, un nom complètement à côté de la plaque puisque cette technique a été inventée en 1919 par le cabinet du docteur Caligari, et donc allemande. Mais apparemment c'est trop compliqué pour l'histoire du cinéma de faire la différence entre Dutch et Dutch. Voilà, sur l'échelle de la paresse, on est plus ou moins sur du niveau indien d'Amérique. On a aussi les effets épileptiques, un grand classique des productions les plus cheapos de la génération MTV, les effets de perspectives forcées sur le décor et autres trompe-l'œil, comme dans Le Locataire de Roman Polanski, où le personnage principal perd pied avec son environnement en voyant sa chambre devenir disproportionnée. Vraiment disproportionnée ? L'utilisation d'un serre frénétique pour faire ressentir l'aliénation, comme dans Pi, où chaque action banale devient une source d'inconfort, et où Aronofsky joue d'ailleurs même avec l'aspect granuleux de l'image, comme si la réalité elle-même se délétait sous nos yeux. Etc, etc, la liste est longue, et on ne va pas la dérouler à l'infini. Si je prends ces exemples, c'est parce que bidouiller directement l'image a l'air d'être, a priori, l'option la plus évidente et efficace. Sauf que si j'encore le script, c'est là qu'arrive le mais. Mais le problème, c'est que mal utilisé, cette manière de fonctionner peut vite devenir superficielle. Et d'ailleurs, avant tout, on ne parle pas ici de folie au sens clinique du terme, qui est une chose extrêmement complexe, que le cinéma a d'ailleurs souvent représenté de manière assez réductrice, voire caricaturale. Ici, j'utilise le mot folie au sens large pour parler de la manière dont un film nous fait ressentir le dérèglement de la raison, quelle qu'en soit la forme. On parle de mise en scène, et uniquement de mise en scène. Donc avant de m'autocouper comme un sagouin, je disais que le risque avec ce genre d'effet visuel, c'est de tomber parfois dans un maniérisme un peu vide. Prenons un exemple récent, parmi tant d'autres. Suicide Squad, que je prononce si j'en crois les commentaires, Suicide Squad. Mais non, c'est Suicide. Suicide, oui. Bref. Ce film qui nous montre une Harley Quinn qui passe son temps à déclamer des répliques prétendument folles, le tout parfois appuyé par des distorsions d'images psychédéliques. Sauf que jamais le film ne permet de percevoir cette folie. Parce que chaque élément narratif est asséné à la mitraillette sans poser des fondements émotionnels forts. Ou même des moments de flottement, même bref, qui feraient basculer nos repères de spectateurs en même temps que ceux du personnage. Non, ici on reste dans du 100% lisse et calibré, qui fonce tête baissée sans se poser de questions. Ce qui rend Harley Quinn excentrique, oui, mais absolument pas folle. Donc la composante qui manque, c'est quoi exactement ? Bon, déjà forcément, le jeu des interprètes. Dans un film comme Vol au-dessus d'un lit de coucou, pas besoin d'effet tape à l'œil pour nous faire croire au grain de ses personnages. Mais en termes de pure mise en scène, je crois que la composante qui manque, c'est tout simplement le temps. Les scènes de folie qui m'ont le plus marqué au cours de ma vie sont celles qui jouent brillamment avec cette dimension. Prenez Muddle Land Drive. Généralement, c'est cette séquence qui marque les esprits. Mais j'ai envie de vous parler d'une autre, plus discrète, mais tout aussi dingue. Celle où le couple de petits vieux souriants qui a voyagé avec Betty jusqu'à Los Angeles la laisse à l'aéroport. S'en suit un moment dans leur voiture où, complètement silencieux, ils sourient comme des gros tarés. Et c'est tout. On enchaîne sur la suite. Cette scène creepy à soi n'est pas spécialement longue. Elle ne paye pas de mine et semble ne rien apporter au récit. Sauf qu'elle s'étire suffisamment dans son étrangeté pour parasiter le film et faire ressentir toute la folie sous-jacente de ses personnages. Et par extension, de cet univers. Lynch a parfois recours à des effets plus visuels. Mais c'est en triturant le temps comme ça, par petites touches imprévisibles, qu'il est à son meilleur et parvient à toucher aux tripes. Prenez maintenant la séquence du locataire dont je vous parlais un peu avant, avec cette chambre qui s'étire comme dans un cauchemar. L'effet est d'abord visuel, en créant une distorsion de l'espace d'autant plus inattendue qu'on ne la remarque pas tout de suite. Et au passage, big up au designer de ce décor qui n'en finit plus. Mais ce qui fait le sel surréaliste de ce moment, c'est le temps que met le personnage à tituber jusqu'à sa fenêtre. D'où l'inconfort. D'où la distorsion progressive de nos repères et le basculement dans un espace purement mental. D'où cette pulsion de lui hurler de sprinter ardiment tel un Tom Cruise Playmobil sous coque. Bon, des exemples, il y en a énormément. Et au passage, je ne résiste pas à mentionner aussi la scène du cycliste Hagar dans l'Entre de la Folie. Une pure anomalie temporelle qui m'a fait blanchir des cheveux jusqu'aux orteils. Mais globalement, vous voyez l'idée. Un film doit être capable de parasiter son propre flux pour jouer avec nos sens. Ceci étant dit, il n'y a pas que le temps qu'on ressent directement qui est important. Il y a aussi le temps qui est évoqué. Ah, elle fait froid pour la saison. Non, pas celui-là. Howard Hughes dans The Aviator de Martin Scorsese. Une performance admirable de DiCaprio. Sauf que la pleine mesure de son aliénation, on ne la prend pas directement à travers son jeu. On la prend avec ce plan. Ce plan vertigineux de bouteilles de pisses alignées qui montrent la durée de sa dégradation mentale. Et donc, son ampleur. Pareil dans Shining. Bien sûr, voir Nicholson prostré est inquiétant. Et le film est bourré de moments lancinants qui nous plongent dangereusement dans son esprit. Mais c'est surtout le fait de découvrir ces pages entières remplies de la même phrase qui imposent tout son dérèglement sur le long terme. Avec cette manière génialement sadique de dilater la scène, en créant un crescendo autour de l'effet de quantité et toutes les mises en pages différentes. Il y a mis du cœur le bougre. D'ailleurs, Kubrick est tellement confiant dans cette manière de gérer le temps, dans la performance de Nicholson et les Crazy Eyes de Shelley Duval, que niveau mise en scène, il se permet même de prendre le contre-pied des déformations habituelles de l'image associées à la folie, en privilégiant les longs plans fluides et symétriques au steadycam. Et ça fonctionne du feu de Dieu, en créant paradoxalement un cadre où la beauté se transforme progressivement en étouffement. Le temps est une matière à pétrir, au même titre que l'image. Ce n'est pas pour rien qu'un film est ce qu'on appelle un objet temporel, c'est-à-dire qu'il n'existe que dans son déroulé. Si l'image est une mandale, le temps est la force de cette mandale. Et attention, je ne dis pas qu'il faut étirer tous les effets, loin de là, certains gagnent à être brefs. Mais la gestion du temps doit s'adapter à chaque contexte. Je ne sais pas pour vous, mais perso, ça m'arrive régulièrement de pester contre un film parce qu'il ne coupe pas tel ou tel plan ou telle ou telle scène au moment qu'il me semble approprié. Le rapport au rythme est très délicat, et quand un film arrive à saisir l'essence d'un moment, quitte à créer une rupture avec tout le reste, il en décuple la puissance. J'ajouterais donc que c'est aussi savoir prendre le temps qu'il faut, quand il le faut. Alors que de plus en plus de films confondent rythme et rapidité, je trouve que c'est essentiel de le rappeler. C'est la même chose en musique. Les notes qu'on ne joue pas sont aussi importantes que celles qu'on joue. Car comme disent nos amis anglophones, less is more. Sauf pour Jack. Mathieu, déteint sur moi. Pourquoi je fais trois claps chaque fois ? Ça n'a aucun sens. Je me suis mis de la poussière dans l'oeil, en tapant des mains. Il est temps que je lave, c'est mental.